Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire des tempuras de gambas. Alors on va mettre dans un cul de poule 150 g de farine, de la maïzena, 50 g, et un sachet de levure chimique. Donc là on va bien mélanger, bien incorporer toutes les masses. Je vais débarrasser mon mélange et je vais casser mon œuf dans mon cul de poule. Je vais venir incorporer la farine petit à petit. Là c'est un peu compliqué à mélanger, alors je vais le faire avec mes mains. N'hésitez pas à travailler la pâte comme ça entre vos doigts, à bien enlever tous les morceaux. Ensuite je vais ajouter l'eau au fur et à mesure. Une fois que vous avez bien mélangé, que la pâte est bien homogène, alors si vous avez un petit peu de grumeaux, vous avez juste à passer un petit coup de mixeur, vous allez voir, tous les grumeaux vont partir. Dans le commerce il existe aussi de la farine à tempura. Alors la farine à tempura vous avez juste à la prendre, c'est très simple. Juste à la prendre, à mélanger avec de l'eau, et voilà vous avez directement votre appareil. Donc là je vais le placer au réfrigérateur pendant une petite heure. Pendant que mon appareil est en train de refroidir, je vais décortiquer mes gambas. J'enlève la tête, le corps, et je m'arrête juste en bas, je laisse la petite queue apparente. Je vais venir faire une incision sur la gambas tout le long. Ça c'est juste pour enlever le boyau de la gambas. Je vais aller les mettre au réfrigérateur. Ensuite on va faire une petite crème de concombre, menthe et ciboulette. Alors je vais prendre mon concombre, je vais l'éplucher, je vais venir le tailler, je prends les coupes en cubes, je vais mettre ma crème dans mon cube poule, je vais venir mettre mes concombres dedans, je vais venir couper ma ciboulette. Je vais mettre un petit peu de menthe, ça va apporter un petit peu de fraîcheur dans la sauce. Je vais prendre que les feuilles, je vais toutes les superposer. Je vais faire un tout petit tas comme ça, venir le rouler comme ceci, et je vais venir le ciseler. Je vais ajouter avec le reste des concombres, je vais saler, poivrer, un petit peu de citron jaune, juste le jus. On l'a bien mélangé et ensuite maintenant du coup on va passer au tempura. Alors j'ai sorti mon appareil à tempura, j'ai sorti mes gambas, j'ai préchauffé mon huile à 180 degrés. Maintenant je vais venir juste les tremper et je vais venir les mettre dans ma friteuse. Voilà donc ça fait 4-5 minutes que j'ai mis mes gambas. Là elles commencent à avoir une belle couleur dorée. Je vais venir les mettre sur un papier absorbant pour enlever l'excédent de graisse. Je vais mettre mes petites crevettes sur l'assiette. Voilà donc ça c'est très cool pour l'apéro avec des amis, des petites tapas. Et voilà, on a juste à tremper dans la petite crème et à déguster. Je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite sur YouCook avec plein d'autres vidéos avec mes potes. Je vous fais plein de bisous, ciao ! Abonne-toi à YouCook et regarde une autre vidéo. Tu peux également nous suivre sur tes réseaux préférés en tapant YouCook Cuisine. Et surtout, n'oublie pas de lire la description, il y a souvent plein de petites informations à l'intérieur. Allez, bisous, ciao ! YouCook !